Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Donc ça va XP le niveau de votre joueur et ça va XP le niveau de vos armes que vous allez choisir. Alors pour réaliser cette astuce vous devez aller en mode coopération, ça fonctionne sur les 3 missions tout simplement. Donc moi je vais choisir la mission numéro 3 parce qu'il y a plus de choix d'armes. Donc hop je lance la mission défense mon Zaya. Donc voilà je lance la partie, bien entendu il vous faudra un coéquipier pour le faire. Donc là moi je suis en avec Varlan de Chouin, grosse dédicace à toi frérot merci de m'aider. Donc là je vais choisir Asseillant, on aurait pu peut-être choisir Médical mais peu importe. Donc si vous avez personne pour faire le glitch, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description pour trouver une personne dans les salons MW ou Salon Glitch ou Salon Recherche de Glitcher. Pour trouver une personne avec qui vous allez pouvoir faire l'astuce. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description ou en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Parce qu'il vous faut obligatoirement une autre personne pour réaliser cette astuce. Donc là vous attendez que la partie se lance tout simplement. Alors je ne sais pas si ça fonctionne pour les deux joueurs, donc là je suis en train de tester avec Varlan de Chouin. A la fin de la vidéo je vous dirai si les deux joueurs prennent de l'XP. Mais sinon la technique, si vraiment un des deux joueurs ne prend pas l'XP, ce que vous faites c'est qu'un joueur fait l'astuce et puis ensuite c'est l'autre joueur qui fait l'astuce. Enfin voilà, vous le faites chacun à votre tour. Donc moi je vais prendre une arme que j'ai envie de level up. Là vous choisissez en fait l'arme que vous voulez level up dans toutes ces armes, vous choisissez l'arme que vous voulez level up. Donc moi je vais prendre le bazooka, le RPG parce qu'il n'est pas encore au niveau max, je crois qu'il est au niveau 6 ou 7. Donc je vais prendre le RPK et ensuite ce que vous faites c'est que vous et votre pote, vous allez en hors zone. Donc hop, vous allez hors de la zone. Et là vous allez demander à votre pote de se suicider en hors zone. Donc vous vous arrêtez là, tranquille. Et là votre pote, il va avancer, il va mourir normalement. Voilà, dès qu'il est mort, vous récupérez les plaques, vous le réanimez. Voilà, comme ceci. Et ensuite votre allié, en fait votre pote, va encore se suicider et il va faire ça en illimité. Donc à chaque fois que vous allez le réanimer, vous allez gagner des XP. Donc équipez bien l'arme que vous voulez level up dans votre main pour être sûr que ça fonctionne. Et là vous demandez à votre pote de se suicider en hors zone. Une histoire de 50 fois ou de 100 fois ou 25 fois chacun. Vous pouvez le faire à chacun votre tour. Vous faites 25 fois chacun, peu importe. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais réanimer 100 fois Valenchoin. Pour voir combien d'XP je gagnerai si je les réanime 100 fois. Donc là je suis à 6 fois. Donc on se retrouve juste après quand je les réanimer 100 fois. Ok, donc là on est déjà à 80 réanimations. Donc il faut savoir que Valenchoin a craché pendant que j'étais en train de faire la première tentative. Donc là j'ai plus le RPG mais j'ai le fusil à pompe. Qui était de niveau 0. Comme ça je vois un peu combien de niveaux de pompe je vais prendre à la fin de la partie. Il faut savoir que je l'ai réanimé 3 fois tout à l'heure. La partie a duré 6 minutes exactement et j'ai gagné 5000 XP. Donc ça fait plus ou moins 1000 XP d'armes par minute. Donc cette astuce franchement c'est la meilleure de toutes les astuces jusqu'à présent. Parce que vous gagnez 1000 XP par minute. Et là les autres astuces que je vous ai présenté dans les autres vidéos. Vous gagnez 20 000 XP en 60 minutes. Donc ça vous fait plus ou moins 250 XP par minute. Ici on va gagner 4 fois plus. On gagne 4 fois plus vite les XP. Donc là je suis à 91 réanimations. J'ai changé aussi ma classe. J'ai pris la classe médecin pour réanimer plus vite. Parce que vous voyez je réanime beaucoup plus vite qu'en classe normale. Et là on enchaîne de fou. Donc là je suis à 95. Regardez j'ai pris 5 niveaux d'armes. Parce qu'elle était niveau 1 mon arme. Le pompe. J'ai pris 5 niveaux. En quelques minutes. Je crois que ça fait à peine 10 minutes. Allez encore 2 réanimations. Encore une réanimation. Parfait. Et là on va voir s'il se tue. Voilà c'est parfait il se tue. Maintenant qu'il est mort je me tue aussi. Je suis à 100 réanimations pile. Voilà. Donc là on met fin à la partie. Regardez ça a duré 9 minutes et 34 secondes. Donc même pas 10 minutes. Et vous allez voir combien. Là vous mettez quitter. Voilà vous quittez la partie. Et vous allez voir combien de réanimations. D'XP je vais gagner. Donc là ça va s'afficher brièvement. Ok. 12.000. 12.654 XP les potos. 12.654 XP en 10 minutes. Ça veut dire que vous gagnez plus de 1000 XP par minute. Là j'ai pris 6 niveaux d'armes de mon fusil à pompe. En l'espace de 10 minutes. Donc en une game. Une game ça dure 15 minutes. Une game normale ça dure 15 minutes. Là en 9 minutes. J'ai pris 6 niveaux. Donc franchement si vous me dites que. Vous pouvez aller en game normale. Faire plus de niveaux que ça. Plus rapidement. Je pense pas que c'est possible. Franchement. Là c'est vraiment un très 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 bon glitch. Donc voilà. C'est même pas un glitch en fait. C'est carrément une astuce. Donc c'est une très très bonne astuce. Donc n'hésitez pas à en profiter un maximum. Avant qu'il patch cette astuce. Après je sais pas si on l'a patché. Mais voilà. Essayez d'en profiter un maximum. Au cas où avant qu'il ne patch. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je fais une grosse dédicace à Valanchoin. Merci à toi frérot. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura été utile. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec. Et ciao. Peace.